Tu lances ton entreprise, tu as un super produit à vendre et tu as surtout un super réseau que tu sais très intéressé par ton produit. Comment vendre ton produit à ton réseau sans donner l'impression de les envahir, sans envoyer des super grosses promos qui font flashy, bling bling et qui vont te brûler les ailes. Voilà, tu sais que tu as un beau réseau, tu sais que c'est ton capital, tu sais qu'aujourd'hui tu peux amorcer ton entreprise, tu sais que tu peux aller chercher des premiers financements grâce à ses premières ventes avec ça. Donc effectivement, c'est très opportun de chercher à développer cette carte, c'est un super beau joker. L'objectif évidemment, c'est de surtout pas apparaître comme le gars qui a faim. Faut pas être l'entrepreneur qui a faim de vendre son produit, qui va à tout prix vendre, 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 vendre. Parce que là c'est clair que si tu fais ça, eh ben Martin, Christelle, machin, terminé quoi. J'aime pas ses pubs, il est trop agressif, marketing machin, ça va quoi. Bon, surtout qu'en plus sur internet, les gens ont de plus en plus une sensibilité très très fine sur ces promotions, sur ces manières de communiquer qui sont agressives. Et dès que leur cerveau a capté, que quelqu'un cherchait absolument leur fourguet, leur cam, ils bloquent et c'est terminé. Donc l'objectif c'est justement de mettre en place un système pour atteindre tes clients potentiels sans leur donner l'impression que tu fais de la publicité. C'est exactement le thème du jour. Tu verras, c'est très subtil. Je m'appuie sur une méthode marketing qui est vraiment super puissante. Je te donne toute la procédure de A à Z aujourd'hui. Bienvenue entrepreneur sur l'émission Parlons Business. Cette émission qui te parle de stratégie, d'entreprise, de plan de bataille pour arriver à accélérer ton entreprise, pour arriver à vivre complètement de ta passion, à vivre de ton métier. Voilà, c'est vraiment le but, c'est ma mission de vie. C'est pour ça que je publie tous les jours cette émission. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bien entendu, je t'invite à t'y abonner pour ne manquer aucun des futurs épisodes à venir. Alors, comment ça marche ce système ? Alors, il n'y a aucun miracle, ça va demander quand même un minimum d'efforts. Comme toujours, tu le sais, je ne réinvente pas la roue, je ne refais pas le monde. Juste un petit concept marketing de base. Toute l'idée de ce système va consister à donner l'impression à la personne qui te suit, aux membres de ton réseau, que l'idée de te contacter vient de lui. L'objectif est de laisser penser à la personne qui te contacte, que l'initiative d'acheter ton produit, de prendre rendez-vous avec toi, etc., vient de lui. Autrement dit, à aucun moment, il ne faut lui donner la sensation que tu viens le chercher. Ça s'appelle Lean Boom Marketing. Et c'est en ça que les blogs, les journaux, les posts qu'on peut mettre, par exemple, sur Trouble, ou sur LinkedIn, ou sur Facebook, les vidéos, etc., sont si puissantes. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais avec cette chaîne et cette émission que je publie tous les jours. C'est de Lean Boom Marketing. C'est-à-dire que je fais en sorte de publier du contenu intéressant pour donner envie aux auditeurs qui me suivent, comme toi, par exemple, de me contacter pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on accélère ensemble ton entreprise. Ça, c'est la stratégie de base. C'est Lean Boom Marketing. Et c'est exactement une... On va s'inspirer de ça pour mettre en œuvre dans ton entreprise. Le grand intérêt de cette stratégie, c'est qu'elle coûte très peu cher. Les prérequis pour mettre en place cette stratégie dont on va te parler aujourd'hui, elle est toute bête. Un, il te faut une page Facebook professionnelle. Donc, une page attachée à ton entreprise, à ton blog, à ton association. Mais une page professionnelle, pas une page privée. Deuxième prérequis, of course, it's obvious, c'est un site Internet. Eh oui, c'est mon outil de base de travail. Alors, on pourrait imaginer faire sans. Ce serait un poil plus compliqué, mais plus compliqué, plus subtil surtout. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment travailler avec ce site Internet. Que tu as un site Internet d'une page, de trois pages ou de quarante pages, ça me suffit. A minima, un petit site web qui présente qui tu es, ton produit et une page contact pour déclencher l'appel à l'action. Et troisième prérequis, évidemment, une offre à vendre à ton réseau. Si tu as, admettons, un coach sportif, que l'offre principale que tu vendes, tu la factures 1250 euros, admettons, pour un suivi de six mois. Ok, c'est une offre fictive, je la vente comme ça. Tu sais que tes clients, quand tu leur parles directement de ton offre à 1150 euros, tu sais qu'il y a un frein, ils ne comprennent pas la valeur que tu leur apportes. Donc, il faut leur laisser le temps de découvrir ton offre pour, effectivement, comprendre la valeur que tu leur apportes et donc déclencher l'envie de l'achat. On est d'accord ? L'idée est donc de leur proposer une offre intermédiaire de découverte, une offre de découverte payante. Important, payant, il faut vraiment qu'un engagement de la part de ton client potentiel et de ton client, payant parce que vraiment, il va mettre souvent un premier pas vers toi. C'est le pied dans la porte, justement, si tu es commercial, tu vas comprendre la technique. L'idée, c'est que tu vas lui proposer typiquement une offre de découverte à 49 euros, une séance. Ok, peu importe ce que tu mets dans la séance, c'est toi qui es maître de ton business, c'est toi qui décide. Ton objectif est de vendre une offre à 1250 euros, mais l'objectif, c'est qu'on va faire un premier temps, une première activation, donc de prospect de quelqu'un qui n'est pas encore client à quelqu'un qui est client et on va le faire basculer de prospect à client avec une offre de découverte à 49 euros. Ok, that's right ? So, l'idée, c'est que tu vas créer une offre vraiment spécifiquement dédiée à ton réseau, qui va être spécifiquement dédiée à la zone géographique, etc., que tu vas cibler. Si tu cibles des gens qui sont dans ton secteur géographique et que tu vas, par exemple, privilégier un contact direct, donc dans la salle de gym, par exemple, dans laquelle tu travailles. Si, admettons, tu cibles une zone qui est loin de toi et tu sais, donc, tu vas travailler sur Skype, et donc, on va créer une offre spécifique à Skype, avec des mots Skype qui apparaissent. On va rassurer le fait que la distance n'est pas un problème pour travailler ensemble, que tu es toujours disponible par téléphone, bref, quoi, que tu as mis en place ce système pour bien communiquer avec tes clients que tu conseilles à distance. Ok, page pro, un site web en place, pas un site web parfait, juste un site web qui soit cohérent, qui donne envie d'acheter ton produit, et une offre dédiée à ton réseau. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir une page qui présente ton offre sur ton site. Donc, si tu crées une nouvelle offre qui est dédiée à ton réseau, je t'invite quand même à créer une page qui soit dédiée sur ton site web. Je t'expliquerai dans deux minutes pourquoi. Maintenant, on va te parler du processus, du processus théorique qu'on va utiliser pour prospecter dans ton réseau, sans leur donner l'impression de chercher à aller pêcher, à aller chercher du client, sans montrer que tu as faim et que tu as envie absolument d'avoir du client. L'idée, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle le retargeting Facebook, retargeting Facebook en français, le reciblage. Si tu te souviens bien, il y a quelques semaines, j'ai fait des épisodes sur le community management, sur le marketing communautaire, sur le reciblage, le remarketing avec Facebook et Google+. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on va mettre en place une publicité payante. Donc, tu vas payer Facebook pour ça. Tu vas mettre en place une publicité payante. Et on ne va pas cibler tout le monde. On va cibler uniquement les gens de ton réseau. C'est vraiment surpuissant comme méthode. Si tu découvres à l'instant, même si ce n'est pas technique, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de l'épisode. C'est vraiment un système super puissant et qui est, même si ce n'est pas technique, tu peux vraiment le mettre en place. Alors évidemment, il faudra un certain nombre d'étapes au début et le faire un certain nombre de fois pour apprendre à bien maîtriser. Mais c'est un outil absolument épatant. On va créer une pub spécialement dédiée à ton réseau. On va dire à Facebook de cibler uniquement les gens qui sont dans ton réseau. Cette pub, l'objectif, c'est que les gens vont cliquer dessus, tu t'en doutes et ça va les renvoyer vers la page qui présente ton offre en détail sur ton site web. Bien sûr, sur cette page web, tu vas bien entendu inviter les gens à réaliser l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est ce qui va inciter ton visiteur à passer à l'acte. Donc, acheter le produit, mettre sa carte bancaire et réserver une séance à 49 euros, te passer un coup de fil, déposer un email, mettre un téléphone pour qu'on leur appelle. Bref, quoi ? La manière dont tu as envie de rentrer en contact avec ton client. OK ? On va créer une pub ciblée sur Facebook. On va déterminer un appel à l'action qui va déclencher l'envie de passer la pub de Facebook à la page web. Sur la page web, tu auras un deuxième appel à l'action qui va déclencher l'envie de te contacter. Et derrière ça, tu fais ton job d'entrepreneur. Tu vends ton produit quand tu es au contact de ton client. L'idée, comment ça marche ? Grosso modo, je t'ai préparé cinq étapes pour le faire très facilement. Si tu aimes cet épisode d'ailleurs entre deux, mets un pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner. Et oui, je suis obligé parce que tu sais, le nerf de la guerre, c'est les abonnements, c'est le nombre de vues, etc. Et il faut que je fasse grandir le dehors. Aujourd'hui, vous êtes plus de 3000. Je vous remercie très chaleureusement. Et n'hésite pas à parler de cette émission. Elle a partagé sur tes réseaux sociaux. Elle a partagé par e-mail aux entrepreneurs que tu connais. Tout le monde a besoin d'apprendre et de maîtriser l'outil internet d'aujourd'hui pour développer le business. Je te rappelle qu'on est dans une transformation numérique. Là, c'est l'échange très vite. Et c'est maintenant qu'il faut rendre le pas. Donc, cinq étapes pour faire ce reciblage. Simuler ton réseau sans renvoyer un seul e-mail, sans passer un seul coup de fil, sans brûler les aides, pour garder ton image, ta notoriété auprès de ton réseau. Première liste, l'objectif va être de rassembler tous les contacts de ton réseau dans un seul et même endroit. Si, admettons, ton réseau, tu l'as enregistré dans ton téléphone, dans un Gmail ou dans un Outlook, par exemple, sur e-contact, je crois que ça s'appelle chez Mac, l'objectif, c'est qu'on va tout rassembler dans une même et une seule liste. Alors, si tu as déjà un blog, tu as déjà une mailing list, mais tu as certainement des réseaux, des gens que tu connais sur LinkedIn, par exemple, que tu as envie de cibler. Donc, l'objectif, c'est que tu vas créer un fichier Excel avec tout simplement trois colonnes toutes simples dedans. Première colonne, prénom. Deuxième colonne, e-mail. Troisième colonne, numéro de portable, portable. L'idée, donc trois colonnes, prénom, e-mail, téléphone portable. Et l'idée, c'est que tu vas exporter, admettons, les contacts que tu as sur LinkedIn, Gmail, Outlook, les différentes sources de contacts que tu peux avoir, OK, sur tes divers comptes Internet, sur ton CRM. Si tu utilises Vitailleur ou Zoho ou lundi matin, mettons, tu prends tes contacts, pareil, et tu centralises tout ça sur Excel. Excel ou OpenOffice, peu importe, y'a compris un tableur. Et tu utilises tous ces contacts-là et tu ne gardes évidemment dedans que les gens que tu as envie de cibler. Il y a des gens qui sont déjà clients, ce n'est pas l'objectif de l'épisode. Là, on est vraiment sur un premier niveau d'activation, sur des gens qui ne sont pas encore clients, des prospects, que tu as envie de converter en clients. Donc, tous les gens qui sont déjà clients, qui ont déjà acheté ton produit, tu les vires. Je ne veux que les gens qui sont potentiellement des clients. Deuxième étape, et ça, c'est pour automatiser le processus, tu vas aller dans MailChimp. Tu te crées un compte MailChimp. Si tu n'as pas déjà de mailing list sur MailChimp, MailChimp, tu sais, c'est un outil qui gère les mails, qui peut t'aider à envoyer des mails et de mesurer les statistiques, etc. On va, en fait, faire un usage un tout petit peu de tournée de MailChimp. Tu te crées un compte MailChimp. Tu te crées une nouvelle liste que tu vas appeler liste clients potentiels. Tu vas appeler une nouvelle liste qui s'appelle liste clients potentiels. Et tu vas, bien entendu, importer tous les emails que tu as listés dans ton fichier Excel. Tu vas directement les importer avec un simple copier-coller dans MailChimp. MailChimp, ça se passe sur Internet, donc tu as sur Google MailChimp. Bon, de toute façon, tu as les liens. Tu peux avoir le résumé. Ça, c'est l'épisode 201. Ça, c'est l'épisode 201. Tu peux avoir le complet résumé des méthodes, le processus, les liens utiles sur biz100.fr.go.201. Et donc, tu as la méthode d'écrité, détaillée dans l'article, bien entendu, pour t'aider. MailChimp, tu copie-colle tous ces emails. Alors, attention, l'objectif n'est pas de programmer une mailing list, un envoi d'email. C'est juste pour centraliser. Deuxième étape, si ce n'est pas le cas, tu vas te créer un pixel sur Facebook. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un pixel ni comment ça marche, je te renvoie directement un épisode que je vais déjà enregistrer à ce propos il y a à peu près un mois qui s'appelle le Pixel Facebook. Pour ça, tu vas sur biz200.fr, un biz200.fr slash blog. Il y a un petit champ recherché. Tu tapes Pixel Facebook et tu vas trouver les différents épisodes qui parlent du pixel. Pixel, c'est un petit code qu'on met dans ton site Internet et qui a pour objectif de capter qui visite ton site. Très important. Tu crées le pixel, tu mets en place si ce n'est pas déjà fait. Et dans le Power Editor, donc tu te connectes sur ta page Facebook Pro, tu as un lien qui s'appelle Power Editor, donc le gestionnaire de publicité Facebook. Tu vas dedans et il y a une partie qui s'appelle Audience. Tu vas là-dedans et tu vas cliquer sur un lien qui s'appelle Créer une audience personnalisée. Créer une audience personnalisée. Et l'objectif, c'est que tu vas tout simplement dans les options de Facebook. Facebook, je ne te montre pas sur l'écran parce qu'ils changent tous les 6 mois leurs trucs et je n'ai pas envie que l'épisode dans 6 mois soit périmé parce que Facebook a changé son interface. Mais en clair, tu as plein de tutoriels sur comment faire tout ça. Et justement, tu vas sur biz200.fr slash go slash 201 et je vais te mettre des vidéos comment installer le pixel, comment configurer l'audience personnalisée. Bref, tu auras toutes les vidéos nécessaires qui vont t'expliquer tout ça. Sur biz200.fr slash go slash 201, si tu m'écoutes depuis SoundCloud, iTunes ou YouTube, dans la description, tu as le lien également. Donc, dans Power Editor, tu crées une audience personnalisée. Et c'est là où c'est magique, c'est que tu vas créer un lien entre ton MailChimp et l'audience personnalisée. Et automatiquement, Facebook va aller chercher les emails qui sont dans la liste MailChimp. Donc, tu n'auras pas à le faire de l'avènement. Automatiquement, il va aller le chercher. Et Facebook va associer ses emails au compte Facebook. Il est très probable que les gens, quand ils donnent leur email, ce soit le même email qu'ils utilisent dans Facebook et donc Facebook peut faire un lien. Si ce n'est pas le même email, Facebook a encore le nom de portable. C'est pour ça que je te propose de lister prénom, email et téléphone portable. Et avec ces trois informations-là, Facebook a beaucoup de chances d'arriver à faire le lien entre les comptes Facebook des membres de ton réseau et ta liste que tu as. Et maintenant, tu es prêt, tu n'as plus qu'à envoyer justement cette fameuse publicité qui va apparaître dans la timeline, dans le tableau de Facebook. Quand les gens vont se connecter à leur compte Facebook, ils vont voir les nouvelles de Tant de Gertrude, Le Jardin qui pousse bien de M. Martin. Ils vont voir la pub de Mercedes, machin. Et toi, tu seras au milieu, tu seras là. La publicité qui va apparaître ne ressemble pas à une publicité. Tu vas faire en sorte que ce ne soit pas une pub normale. Tu vas faire en sorte que ça ressemble à quelque chose qui est un article de blog, à une nouvelle, à si tu fêtes l'anniversaire de ton nouveau-né, tu fêtes les 20 ans d'entreprise, je ne sais rien. Voilà, quelque chose comme ça. Ou sinon, tu dis, j'ai trouvé une super offre, j'ai trouvé une solution pour perdre du poids, avec tel exercice. Et bien sûr, ça te renvoie sur la page web que tu as créée à cet effet. Donc, comment créer une publicité ? Toujours pareil, dans le Power Editor, créer une publicité. Donc là, tu mets le titre, l'image, où la vidéo s'étend en vie. C'est encore bien. C'est super de mettre des vidéos dans ce genre de communication. Une petite vidéo de 30 secondes, une minute, c'est top. Qui donne envie, bien sûr, de cliquer dessus. Pareil, là-dessus, je vais te mettre des vidéos sur la page qui résument l'article. Comment créer une publicité ? Et l'idée, c'est que tu vas créer une publicité qui ne ressemble pas à une publicité, mais vraiment un message amical qui cible ton réseau. Et de là, tu mets un budget de 10 euros, par exemple, ou de 20 euros. Au début, tu testes, tu fais boost, tu fais publier publicité, Facebook va la valider. Tu vas consommer ton budget de 10 ou 20 euros. Tu regardes les résultats. Combien de gens ont cliqué sur la pub ? Combien de gens ont effectivement bien visité la page ? Ça, tu vas l'avoir dans Google Analytics, ta page web. Et combien, à la fin, ont téléphoné pour te contacter ? Et tu vas réitérer le processus. C'est-à-dire que tu fais une première pub, tu vas mettre 10 ou 15 ou 20 euros dedans, pas plus. Tu refais une nouvelle version de sa publicité, tu changes juste l'image ou juste le titre, par exemple, et ainsi de suite. Et tu verras que progressivement, tu vas améliorer ce qu'on appelle le taux de conversion. C'est-à-dire combien de gens cliquent sur la pub et combien de gens vont effectivement acheter ton produit. Voilà le sujet de jour. C'est vraiment une méthode super puissante. Tu te rappelles que c'est le reciblage marketing et c'est un des outils qui va vraiment révolutionner notre manière de faire de la communication sur le web parce que c'est complètement transparent, c'est non agressif pour ton réseau. Et voilà, c'est tout l'objectif de tout ça. Si tu veux en savoir plus, quels outils utiliser, comment développer, accélérer ton business, abonne-toi à la chaîne YouTube et donne un truc, bien sûr, abonne-toi à mon espace membre privé qui est gratuit, forever, bien sûr. Ça se passe sur biz200.fr slash bt, b comme bizest, t comme temple, biz200.fr slash bt. Et donc, tu as des tutoriels, tu as les boîtes aux outils WordPress, les outils, les sites web que j'utilise, tout ce qu'il faut, bien sûr, pour accélérer ton business. Je vais te retrouver de l'autre côté. Et puis demain, bien sûr, demain, on parlera du doute. Comment se débarrasser du doute quand on entreprend ? Allez, à très vite, entrepreneurs. Merci à toi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada